Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle chronique de l'athlète et des jambes. Aujourd'hui on va parler des bonnes résolutions. Avec votre coach à pied, on va tout simplement aborder les bonnes résolutions qu'il me semble bon de se poser, dans lesquelles il est bon de s'engager régulièrement. On se souhaite de bonnes résolutions en période de commencement, des périodes par exemple de début d'année, mais on peut se les souhaiter toute l'année. Il n'y a pas de bon temps, de bon moment, il n'est jamais trop tard pour se souhaiter de bonnes résolutions. L'essentiel c'est de s'y engager, s'y engager pleinement, de façon à relancer toujours sa vie, de rentrer dans des solutions grâce aux résolutions. C'est le but de toute résolution, c'est de trouver les solutions à sa vie par rapport à des problématiques, des circonstances dans lesquelles on se retrouve parfois un peu plus emprisonné que libéré. Et donc les bonnes résolutions je vous souhaite et je nous les souhaite tous toute l'année. Voilà. Première résolution, tout simplement, se rappeler, se souvenir de nos rêves d'enfance ou de nos projets d'adolescence. Donc n'hésitez pas à vous reconvoquer les souvenirs de ces moments-là, de cette période de votre vie-là. Réveiller un peu l'enfant en nous est toujours important. Important pour retrouver l'insouciance, l'humilité ou en tout cas la naïveté qui nous amène à réaliser plus pleinement nos potentiels d'action et nos potentiels de mise en action avant même l'action. Deuxième résolution que je nous souhaite tous, c'est de ne pas succomber à la tentation de la facilité, à la séduction de la facilité. Et oui, souvent on essaye de rester ou de trouver ou de finalement tomber dans la facilité. Donc on évite l'effort et on oublie que quand l'effort est fait, l'effet est fort. On évite l'effort de manière à se dire, bah oui, les choses doivent être faciles, doivent être évidentes. Et on oublie que justement pour rendre les choses faciles et évidentes, c'est tout un art. Ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup d'effort. Et c'est justement le but de tous les artistes, de tous les compétiteurs. C'est de rendre les choses faciles, de rendre l'effort agréable. Parce que en s'adaptant à l'effort, l'effort est de moins en moins lourd à porter. Et en plus de ça, on arrive à faire de plus en plus de belles choses. Des choses un peu plus originales, un peu plus uniques. Dans tous les cas bien différentes que ce que l'on a l'habitude de voir autour de nous ou d'avoir fait jusqu'à présent. Résolution suivante, tout simplement, ne pas transformer la facilité de tomber dans des excuses en effort de trouver les bonnes explications. Les explications, elles sont souvent un peu dures à accepter. Parce qu'il faut tirer les leçons d'un passé qui souvent nécessite de se remettre en question, de voir la réalité en face, de voir la vérité dans le miroir. Et c'est un effort qu'on n'est pas prêt à faire. Un effort là qui n'est pas que physique, du coup, qui est aussi un effort de développement personnel, de développement de sa psychologie. Et donc l'objectif, salut ! L'objectif c'est de pouvoir justement tomber dans les explications plutôt que dans les excuses. Donc je vous souhaite, dans un premier temps, de pouvoir trouver les bonnes explications, rentrer dans les solutionnements, toujours et encore, que les bonnes résolutions peuvent vous apporter. Et vous verrez que la vie sera de plus en plus belle. Justement, c'est la résolution suivante. Trouver la vie belle, se rendre la vie belle. Donc l'objectif, il est là. Se rendre la vie belle, sourire à la vie, sourire aux autres. Ça rendra leur vie aussi, ou leur matinée, beaucoup plus beau. Et de proche en proche, vivre pleinement la vie, fort d'une vision toujours plus claire. Des moments à effectuer qui sont toujours, avec l'effort à intégrer, comme pouvant être un peu douloureux par moment sur le moment. Mais vous allez voir, ça vous ouvre toujours à la satisfaction d'avoir traversé le problème, sans l'avoir contourné. Donc, pour se rendre la vie belle, c'est simple. Vivez-la pleinement. En la vivant pleinement, vous allez y trouver du sens. En y trouvant du sens, vous allez toujours avancer encore plus dans une volonté de la vivre. Et ça va vous la rendre encore plus belle. Et vous engagez donc un cercle vertueux. Et non pas le cercle vicieux dans lequel on a tendance à tomber régulièrement. Après, résolution suivante. Pour tenir bon dans cette logique, qui n'est pas évidente, parce que le regard de l'autre, la pression de la société, des règles du recevable et des interdits de la société, nous imposent toujours des contraintes qui nous rendent un peu étriqués dans notre vision et dans notre façon d'être. Donc, l'objectif, justement, c'est d'accepter l'altérité et la venue d'adversaires. Osons nous affirmer dans cette adversité comme défendant nos principes, nos valeurs, notre éthique. N'ayons pas peur de l'adversité de l'adversaire. Souvent, on a de plus en plus adversaires à mesure que l'on s'approche de ce qui est de l'ordre de la vérité, du vrai, du beau, du bon, du bien, du juste. Et là, il y a une adversité de l'ordre de la jalousie, de l'ordre de l'envie, de l'ordre de ceux qui nous reprochent d'oser faire ce qu'eux n'osent pas faire. Donc, n'hésitez pas à accepter cette adversité-là, cette altérité-là. Et ne faites pas des choix en fonction du regard des autres, toujours en fonction de vous. Et acceptez que ces choix-là vous embarquent dans cette adversité-là dont on se passerait bien. Bien entendu, c'est évident, mais bon, c'est pas grave. Il faut l'accepter. L'essentiel, c'est que vous vous arrangiez pour être tout le temps en quête de vérité, sans chercher à avoir raison. À force d'aller vers la vérité, on a raison. N'hésitez pas à défendre cette vérité-là, parce qu'elle vous rapprochera toujours de la raison également. Donc, résolution suivante. Quand on est dans cette démarche de vérité, bien entendu, ça nous isole. Donc, il s'agit de passer du sentir, de se sentir seul, de se sentir bien seul des fois, et passer de se sentir bien seul à se retrouver bien, virgule, seul. Et oui, là, je cours, je vous parle, et bien, je me sens bien seul. Et c'est pas une peine, c'est pas une contrainte. Au contraire, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Donc, voilà, n'hésitez pas, quand vous êtes en train de faire des choix, allant vers une bonne résolution, à aller vers la vérité, même si elle vous rend seule. Malheureusement, la majorité n'a pas raison, la majorité n'est pas dans la raison. La vérité ne se retrouve pas du côté de la majorité, ne se retrouve pas du côté de l'idéologie dominante. Donc, il faut accepter de se retrouver bien, seul, malgré l'isolation, l'isolement, la solitude que cela peut engendrer. C'est pas grave. Sachant que cette vérité, même si on la vit seule, c'est toujours un peu dommage, on aimerait la partager, ben, c'est pas grave, cette vérité, elle nous libère. Autre résolution, résolution suivante, accepter que la vérité nous libère. Donc, souvent, on voit la vérité comme blessante, la vérité blesse. uniquement l'ego, uniquement les carapaces, les mécanismes de défense, les armures que l'on s'est créés à force de se bricoler soi-même tout au long de notre vie pour essayer de tenir debout entre ses idéaux à soi, ses rêves à soi, ses désirs à soi et entre les recevables et les interdits de la société. Donc, accepter que cette vérité nous libère avant même de nous blesser. Et si elle nous blesse, ce n'est que temporaire, ce n'est que passager, ce n'est que transitoire. Et dans tous les cas, c'est pour notre bien. Donc, acceptons cet éclatement de nos armures, de nos défenses, pour rentrer dans une vérité et dans une solitude qui est, en fait, juste l'acceptation de devenir enfin soi, de devenir enfin capable de savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, et d'agir en connaissance et conséquence de cause. Résolution suivante, la huitième, n'avoir qu'une parole. Et oui, à force d'avancer vers la vérité, on commence à voir les choses plus claires et à n'avoir plus qu'une parole. Une parole alignée clairement avec nos pensées, des réflexions, d'idées qui nous amènent à une pensée de plus en plus claire, une pensée qui va commencer à être formulée dans notre esprit et de plus en plus formulée par des mots. Des mots comme aujourd'hui, j'essaie de vous transmettre par les mots des idées qui me semblent de plus en plus claires, une pensée de plus en plus claire. Donc, alignement grâce à une parole unique, de la pensée à la parole et de la parole en acte, en action, une action en droite ligne de nos pensées. L'objectif suivant, résolution suivante, tout simplement, c'est de s'entraîner, de s'entraîner à plein, de s'entraîner en développant notre potentiel comme vous l'avez avec votre coach à pied régulièrement. L'objectif, c'est de pouvoir s'entraîner dans une dynamique vertueuse de développement de nos capacités à la fois physiques et psychiques, à la fois autour du corps et de l'esprit. Et donc, fort de cet développement personnel autant physique que psychique, vous allez vous rendre compte, tout simplement, que la vie est belle, que vous allez devenir de plus en plus soi et vous rendre la vie simple et belle. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner. Grâce à cet entraînement, vous ne vous laisserez plus emporter par le courant. Et donc, pour ma part, tout en courant, ne plus cesser d'emporter par le courant, c'est le meilleur moyen d'amener à bout, à terme, nos bonnes résolutions, mes bonnes résolutions. Donc, je vous souhaite pour bonnes résolutions de bien vous inspirer de cette vidéo. Sait-on jamais ? Ça va pouvoir vous aider. et en attendant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bien courir. Courons, militons, méditons, résistons. À plus pour une prochaine chronique de l'athlète et des jambes avec votre coach à pied. Bye, bye. Bon, bah maintenant que t'es là, abonne-toi. L'idée, c'est que tu loupes rien. Donc, clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con pour qu'elle t'avertisse. Bon, je te laisse, je vais dans mon grenier. et je te dis à bientôt, mon ami. Sous-titrage ST' 501